bienvenue on va vous parler donc de détection d'intrusion de casse de ksql et de kafka un petit peu donc juste rapidement pour se présenter moi je suis jérôme dje de bernonville donc je suis consultant data chez zenika bordeaux donc je suis à compagnie de maxime donc moi c'est maxime ribera et je suis développeur chez zenika également donc on commence directement dans le vif du sujet on va voir déjà ksql à quoi ça correspond ksql c'est quoi donc c'est un outil qui va vous permettre de faire du traitement style sql mais sur des données qui arrivent en temps réel ça repose derrière donc de manière un peu plus technique ça repose sur l'api kafka stream qui est une pays qui permet de développer en java ou en ce cas là des traitements de flux de données qui vont s'exécuter sur kafka alors je reviendrai un petit peu après sur ce qu'est kafka ce qu'on va pouvoir faire en ksql c'est tout un tas d'opérations sur vos données qui vont arriver en temps réel vous allez pouvoir faire des projections pour ceux qui s'y connaissent en sql c'est l'équivalent des selects vous allez pouvoir sélectionner les colonnes à retourner à afficher on pourra faire des filtres donc des where par rapport à certaines conditions ensuite qu'on pourra faire aussi de manière un peu plus intéressante c'est des agrégations on commence à faire des comptages typiquement si je veux calculer des soldes de compte je vais pouvoir faire des agrégations donc en sql c'est ce qu'on retrouve en faisant des group by par exemple on pourra faire des jointures ce qui va vous permettre de de fusionner vos flux de données qui arrivent en temps réel et du coup de les enrichir et tout ça comme on va travailler sur des données qui arrivent en continu parce qu'on va vouloir faire c'est faire ça sur des intervalles de temps on va pas vouloir faire ça sur sur depuis l'origine depuis le moment où on a commencé à stocker des données puisque ça a un peu d'intérêt généralement ce qui nous intéresse c'est des calculs des agrégations sur les x dernières minutes les x derniers jours par exemple donc ksql va vous permettre de faire ça et enfin point non négligeable c'est un produit qui open source alors derrière c'est confluente donc qui est la boîte qui contribue beaucoup sur kafka qui propose ce produit ksql mais il faut savoir qu'il est open source donc gratuit etc voilà ils ont un joli logo fusée qui va vite kafka qui connaît kafka dans la salle qui connaît l'outil de messaging kafka pas l'auteur qui a déjà utilisé qui a déjà mis en prod kafka donc on va faire un petit rappel kafka c'est quoi on peut le voir comme un gros log distribué donc un log c'est quoi ça va être un fichier dans lequel vous allez avoir toutes vos données qui vont s'empiler donc les caractéristiques d'un log c'est que ce log il est immutable j'ai pas pouvoir modifier ce que j'ai déjà mis dans mon fichier et il va se je vais ajouter des informations dedans en ajout seulement donc ce qu'on retrouve aussi c'est qu'on a une notion de temps donc mes messages en fait sont triés par ordre d'arrivée donc là sur la gauche j'ai les messages qui sont les plus anciens qui sont les premiers que j'ai écrit dans mon log et sur la droite je vais avoir les nouveaux messages les messages les plus récents qui vont arriver alors là dessus on retrouve la notion de produceur donc un produceur c'est ce qui va écrire dans votre log à côté de ça bah les messages une fois qu'ils sont stockés ben on va en faire quelque chose et donc du coup on va voir des consumeurs qui vont aller taper dans ce log pour récupérer les messages donc ce qu'on voit c'est que là on a un exemple on peut avoir plusieurs consumeurs en fait qui peuvent aller lire piocher la donnée sur le log donc là j'en ai un en vert qui est plus avancé que le bleu et donc l'intérêt c'est que je peux brancher autant de consumeurs que je veux et ça va pas impacter en fait la consommation des autres consumeurs et de la même manière ça va pas impacter le le fonctionnement de mes produceurs donc c'est un des gros avantages de kafka c'est de découpler vraiment très facilement le plus possible les producteurs des consumers un autre truc que j'ai pas dit au niveau de la du format des messages qu'on va avoir donc dans notre log vous voyez c'est sous forme clé valeur toujours en clé c'est bon vous êtes calé en kafka on peut continuer je voudrais faire un petit topo sur les motivations autour de ce talk l'idée c'est quoi pourquoi ksql pourquoi faire de la détection d'intrusion c'est qu'en fait il ya eu plusieurs articles qui ont été publiés sur le blog de confluent entre autres et par d'autres par d'autres techos qui vantaient en fait le fait de pouvoir mettre en place ksql pour des cas de détection de fraude détection d'anomalie etc etc donc il ya un article qui est assez détaillé par robin moffat un gars de chez confluent il ya d'autres cas un peu plus détaillés sur tout ce qui est détection de fraude où là on a un exemple où on récupère des données qui viennent des distributeurs de biais on a un référentiel sur les données des clients leur nom prénom numéro de compte ça on met tout ça dans kafka avec du ksql de manière un peu magique et bien on travaille ces données on les agrègent les enrichis et à partir de ça on arrive à calculer à détecter des fraudes par exemple si si je vois que pour une carte pour un numéro de carte bleue donnée j'ai plus de trois tentatives d'essais de connexion potentiellement il ya peut-être un truc qui qui déconne est ce qu'on voit aussi ça c'est tiré de la doc de kafka stream c'est l'exemple qui donne on peut le voir en conf aussi ou en trois lignes de code voilà vous avez votre détection de fraude c'est magique je suis formateur aussi confluente et ça on retrouve aussi dans les supports donc effectivement le vent et donc les motivations de ce talk c'est d'aller un peu plus loin en fait que ça et de creuser un peu plus voir vraiment ce qu'on peut faire avec ksql l'autre point donc là plus lié à notre cas d'utilisation de détection d'intrusion et ben c'est que derrière c'est un sujet qui est assez critique la sécurité c'est un peu le parent pauvre quelque part c'est c'est ce qu'on cherche à mettre en place une fois qu'on a eu un souci généralement donc il ya tout un tas de rapports qui sont sortis donc là j'en ai pris un qui vient de du laboratoire de recherche juniper qui estime qui a plus de que le coût des failles de sécurité un bas s'élevé à plus de 5 trillions de dollars dans les années à venir donc c'est un coût quand même non négligeable sans parler de tout ce qui est problématique de perte d'image perte de données voilà donc après ils prédisent des hausses d'attaques assez importantes donc tout ça ça nous a motivé pour nous concentrer sur le cas d'utilisation de détection d'intrusion donc là je fais un petit topo sur ce qu'on retrouve les différents les différents domaines donc on va avoir tout ce qui concerne la détection d'intrusion au niveau du réseau tout ce qui est nids donc là l'idée c'est quoi principalement c'est on se plug sur les équipements réseaux on récupère les trams qui transitent et puis on fait des analyses dessus ensuite vous allez avoir la détection au niveau des machines mon niveau des hausses donc là l'idée on va plutôt chercher à analyser tout ce qui est fichiers de logs typiquement les fichiers access point log les log applicatifs etc etc donc là vraiment se base sur les données de la machine et évidemment vous avez des des systèmes hybrides qui essaient de mixer un peu les deux alors dans la vraie vie les outils la frontière est assez poreuse en fait entre ce qui est network ids et host ids alors quelques outils ça peut être vous parler vous avez fail to ban donc qui est plutôt un host ids donc qui va scanner toutes les demandes d'accès toutes les requêtes qui passent sur votre serveur et en fonction de ça il va bloquer les ip vous avez suricata qui lui va capturer en fait tous les paquets réseaux faire de l'analyse et en fonction de différents patterns il a un jeu de règles qui va aller chercher à appliquer en fait sur tout ce qu'il collecte et selon que les règles match ou pas et bien il va lever des alertes donc c'est open source et dans le même genre vous avez snort aussi donc qui vient avec un fonctionnement un peu différent des règles un peu différentes mais c'est ça reste le même principe et enfin vous avez prélude donc qui lui est sur les deux niveaux et au hybride donc il va aller récupérer toutes les données réseaux et les coups et c'est de croiser ça avec les données serveurs alors tout ça c'est l'open source donc on va dans un premier temps se concentrer sur la partie réseau donc ce sur quoi on va travailler ça va être sur des formes des fichiers qui ont un format particulier qui est le format pcap donc je sais pas si ça vous parle tcp dump je pense que la plupart du temps on a au moins on a au moins lancé une fois peut-être voyeur shark qui est l'interface graphique qui se plague au dessus donc tcp dump vient avec un format de fichiers qui s'appelle pcap qui est un format binaire en fait et qui va contenir tout ça en gros c'est quoi c'est vous allez faire des sessions de capture de paquet réseau et il va vous mettre tout ça dans un fichier donc là ce que vous avez donc il ya en tête de fichiers qui permettent d'écrire des métadonnées sur sur le fichier pcap en cours d'écriture et ensuite vous avez la liste de tous vos paquets de toutes vos trains réseaux et donc on va travailler là dessus un petit exemple de ce qu'on va pouvoir retirer en fait de ces fichiers pcap en fait ce qu'on a assez je sais pas si ça vous parle en fait le le on retrouve en fait les notions des stacks réseaux aussi donc le niveau en couche on a première couche donc qui est la couche physique ici là où c'est vraiment on va pouvoir voir effectivement les octets qui passent ensuite on a la couche plus ce matériel donc avec protocole internet ensuite on remonte protocole ip et enfin protocole tcp donc tout ça en fait là tout ça là c'est un paquet que je pouvoir retrouver dans mon fichier pcap et donc je vais aller pouvoir fouiller après dans toutes ces données là donc là je suis sur tcp qu'est ce qu'on voit on voit que c'est une connexion entre le port 60 mille et quelques port de destination 2000 etc etc et on a d'autres infos sur par exemple les entêtes les flags qui sont posés sur les paquets donc tout ça on va pouvoir l'exploiter pour après c'est de faire des analyses dessus alors on va pas j'ai pas expliqué en détail le protocole tcp comment ça fonctionne j'ai juste vous expliquer un premier principe dont on va se servir en fait après pour la démo d'un simple à des moteurs c'est le principe de la connexion de l'initialisation en fait d'une connexion tcp et en fait on se rend compte que si ce protocole on l'observe pas sur le réseau c'est que derrière une forte chance que ce soit un processus malhonnête qui essaie de faire quelque chose de pas bien donc la connexion comment ça se passe donc c'est entre un sender un receiver donc un client un serveur donc j'ai mon sender qui va initier une connexion avec le receiver donc par exemple c'est mon là c'est mon application qui essaie de se connecter à ma base de données postgresuel par exemple donc pour initialiser la connexion il va envoyer un premier paquet qui aura le flag sin ensuite le receveur va envoyer un hack du sin et ensuite normalement dans le déroulé le sender doit envoyer un hack qui permet de dire que qu'il acquitte le sinac c'est tout ce que vous avez à savoir sur sur tcp pour l'instant donc à partir de ces bases on peut déjà commencer à observer quelques comportements suspects et voir comment en fait on pourrait essayer les détecter déjà ce qu'on peut voir c'est si vous avez une machine qui commence à essayer de scanner tous les ports de tous les serveurs de votre réseau vous pouvez vous dire qu'il ya peut-être quelqu'un qui est en train d'essayer de faire un nmap pour essayer de trouver une faille un port un peu défectué sur sur votre réseau donc ça c'est louche ce qu'on peut avoir aussi c'est bas sur un port donné c'est avoir plein de paquets tentatives de paquets qui viennent d'une même ip typiquement vous avez l'outil nmap là sous linux qui une fois qu'il a identifié un port et qui a identifié l'application qui tourne derrière ce port il va essayer des tentatives de faire des tentatives d'injection de code sur ce port donc ça on va pouvoir essayer de détecter aussi ce qu'on peut voir aussi c'est typiquement si un sur un laps de temps très court j'ai des des nombreuses requêtes un nombre important de requêtes qui est effectué donc là on peut se dire qu'il ya peut-être quelqu'un qui est en train de me faire un des dos sur mon appli et du coup ça a eu de péter et enfin ce qu'on voit aussi alors ça aussi c'est lié un peu des dos c'est essayer d'analyser les trams tcp et voir si on a beaucoup de signes hack donc vous vous souvenez c'est le receiver en fait qui envoie le signe hack sans avoir de hack et donc ça quand on est dans ce cas là typiquement c'est que on est on a le notre sender qui en fait est juste en train d'essayer de tester d'envoyer des signes pour voir si ça répond sans attendre sans attendre la réponse voilà donc pour la partie détection d'intrusion on en revient un petit peu à ksql avant d'attaquer la démo donc ksql c'est quoi dans ksql vous allez manipuler des streams donc ça sql c'est juste dans le nom au final ça ressemble pas tant que ça à niveau sql donc un stream c'est quoi c'est un flux continu de record donc il n'y a pas de début n'y a pas de fin il ya des données qui arrivent tout le temps et un record c'est quoi ces clés valeurs donc après derrière les clés valeurs ça peut être typé ça peut être du json les commandes de base en ksql donc ça ressemble un peu à ce qu'on retrouve dans les outils de sql donc vous avez le describe qui va vous permettre de récupérer des méta données sur vos streams sur vos tables sur vos topics etc etc le create stream et create table qui vont permettre de créer un stream et une table ensuite show qui vont permettre de visualiser un peu comme dans tous les outils sql d'avoir la liste de vos de vos topics de vos streams de vos tables vous allez pouvoir faire des drops aussi et enfin un terminate parce qu'en fait quand vous allez faire lancer une requête en ksql comme c'est sur des données qui arrivent en temps réel comme c'est sur un flux en fait infinie bah votre quête elle va jamais se terminer donc c'est pour ça on peut faire là on peut utiliser la commande terminate pour arrêter un stream à un moment donné ensuite on va distinguer la notion de requête non persistante donc quand vous allez faire select étoile from votre stream donc ça va être une requête non persistante parce qu'en fait cette requête elle va vous a juste vous afficher les résultats dans la console et du coup vous vous dites on a aussi des requêtes persistantes qui elles vont être persistées sous forme de topic dans kafka vous allez les retrouver dans votre log distribué donc là la syntaxe est un peu différente c'est le create stream ou create table as suivi de votre quête select donc voilà vous êtes calé en kafka en détection d'intrusion et en ksql maintenant on va s'attaquer à la partie un peu plus technique de ce qu'on a mis en oeuvre donc évidemment c'est très difficile de tester ça en conditions réelles donc on est parti sur un environnement virtualisé à base de vagrant où en fait donc on a quatre vm qui sont qui sont déployés qui travaillent sur le même réseau privé 1 donc on a une appli web qui interroge une base de données postgresql là ici donc on a une machine suspect qui représente en fait une machine qui a été potentiellement compromise par par un hacker et on a donc un agent donc tshark qui veut l'équivalent de tcpdump et c'est lui qui va nous faire la capture des paquets réseaux ces paquets réseaux ils sont copiés sur un file system partagé et ensuite derrière côté kafka qu'est ce qu'on va voir on utilise kafka connect donc kafka connect c'est un outil qui va permettre soit d'ingérer de la donnée depuis des systèmes externes à kafka soit de prendre des données qui sont dans kafka et les pousser ailleurs donc là on utilise un kafka connect de type source qui va aller scruter le file system pour après insérer donc les données des paquets dans un topic kafka et ensuite on a notre casql qui va aller interroger kafka pour faire de la tentative de détection d'infusion c'est bon donc là je vais laisser maxime faire le show merci donc là on a démarré que le star kafka avec docker compose donc normalement ça tourne on a les vm vagrant qui sont en route et normalement on a déjà la vm suspect qui interroge notre web app qui fait des appels rest donc il devrait commencer à se passer des trucs sur notre réseau donc on va aller voir un peu ce qui se passe donc là je vais me connecter à ksql en ligne de commande vous allez voir c'est très noir et blanc c'est tout en ligne de commande il n'y a pas de coloration c'est dommage donc déjà ce qu'il va falloir que je commence par faire c'est créer un stream dans ksql pour ça au début j'arrive j'ai pas de stream j'ai des topics qui sont existants dans mon cluster kafka et donc je vais partir de ça donc pour ça bon les requêtes sont un peu grosses je vais pas vous les taper à la main et donc en fait on a dans notre topic network traffic toutes nos données qui viennent notre réseau qui sont ingérés grâce à kafka connect donc c'est au format json grâce à tshark donc le dit j'ai pas d'exemple mais donc ici on a notre requête je vais la copier donc on crée un stream qu'on va appeler network traffic nested c'est parce que pour l'instant on va une arborescence on peut avoir des le truc est pas mal en ksql on peut avoir des structures de données un peu complexe on n'est pas forcément avoir des string à avoir fait des varchars des begins etc on peut avoir aussi des structures un peu plus complexe et on peut avoir quelque chose de profond donc nous comme on a du design de base mais ça nous arrange bien donc là on retrouve ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'exemple de de pick up donc on a un paquet c'est quoi il a un timestamp il a des couches layers donc frame eth ip tcp etc donc là on voit tous les flags tcp qu'on a parlé tout à l'heure on voit les ports source les portes destination après on a aussi une couche http pas tout le temps c'est que sur les paquets http on a gardé que les que les champs qui nous intéressait il y en a plus il y en a pourtant beaucoup plus donc je vais prendre cette requête donc là je vais créer mon premier stream dans ksql le stream a été créé ok ce que je vais faire c'est que je vais commencer à voir s'il se passe des trucs sur mon stream donc là il se passe des trucs bon c'est pas très lisible parce que c'est au format ce format c'est pas comme on a l'habitude de faire avec usql c'est pas des tables où c'est très à plat c'est des tableaux là c'est un peu profond ça peut être très pratique à manipuler parce qu'il va falloir faire si je veux faire un select d'un de mes champs de mon port par exemple pour le fasse un select layers flèche tcp flèche port donc c'est un peu c'est pas très pratique donc nous ce qu'on va se faire c'est qu'on va revenir sur un format un peu plus standard pour usql donc on va mettre tout ça à plat là je vais créer un deuxième stream à partir de mon premier stream où je vais récupérer je reprends tous les champs qu'on a précédemment vous voyez c'est comme ça qu'on accède à nos champs et je vais faire un as framework protocoles par exemple donc je vais prendre là j'ai tout méchant donc là je crée un deuxième donc j'arrête je crée mon deuxième stream donc l'appareil je vais faire un petit select pour voir s'il se passe des trucs là il se passe des trucs par défaut quand je j'écoute je fais un select étoile sur un stream il se place à la fin du stream c'est à la fin du topic on peut lui dire ça peut être pas mal pour nous vu qu'on va faire pas mal de manipulations on va pouvoir lui dire à ksql de se placer au début donc ça c'est une configuration globale donc je lui dis mais là tu te mets au début en fait il va rejouer tout l'historique depuis le départ donc comme j'ai lancé j'ai lancé tout ça il ya à peu près une heure et des boîtes il ya quand même pas mal de choses qui sont passées je tombe et c'est ça ouais voilà donc là il a un paquet de trucs voilà donc ce qu'on peut faire on va essayer de faire un premier select un truc un peu plus visible quelque chose qui peut nous intéresser on veut voir les ip de destination qui sont qui sont appelés sur tous nos paquets donc ça c'est toutes les ip donc on voit que c'est des ip qui sont locales à notre réseau vagrant donc on voit qu'il se passe des trucs sur les ip surtout 66 11 12 etc donc là je me dis on va faire notre première agrégation même si on va voir après les différents types d'agrégation qu'on a de disponibles ont essayé de compter de voir combien de paquets on a pour par ip donc on va faire c'est donc là je vais faire mon compte étoile comme si du comme sur du sql classique et pareil un groupe by est ok ça me parait pas beaucoup parce que je suis censé avoir plus de choses bon là il m'a compté donc normalement je me suis bien mis je vais vérifier que je me suis bien mis au début je suis sur early est donc c'est bon non il va se passer plus de choses on voit que on a eu des nouvelles des nouvelles entrées en fait ça reste du moins qu'on fait une agrégation en fait ça va créer une table derrière et on n'a pas encore expliqué mais on va voir juste après la différence entre les tables et les streams dans ksql en fait on voit qu'on a des nouvelles données qui sont arrivées donc là comme c'est dire ça reste des flux de données ils viennent se mettre à la suite si je relance et marquette juste après comme c'est une table il va garder la dernière valeur par clé en fait ma clé mais c'est l'agréation que j'ai fait ici donc c'est la clé ça devient l'ip destination donc avant d'aller plus loin on va continuer c'est ça continue un peu les slides et voir un peu les différentes agrégations qu'on a oui donc on a commencé à avoir une première agrégation où on commence à faire les premiers comptages donc effectivement il ya plusieurs types qui sont fournis par défaut donc effectivement le compte de compter le max mine pour trouver les valeurs max et mine ensuite on va pouvoir faire des sommes ensuite vous avez les top k et top k distinct qui vont permettre de de retourner de calculer en fait les éléments qui apparaissent le plus souvent sur sur votre agrégation ce qu'il faut savoir c'est que quand on crée une agrégation en fait derrière en fait on va passer d'un mode où on a les données qui réellent flux continu vers un mode en fait table où en fait valet ce qui va nous intéresser c'est pour une clé donnée la dernière valeur qui apparaît en gros à chaque lé ce qu'il va ce qu'on va associer c'est un état donc c'est la c'est la fameuse dualité en fait stream versus table table donc on a la notion de cas stream donc c'est vraiment ça représente l'abstraction d'un flux d'enregistrement un record stream donc c'est à dire que j'ai des données qui arrivent en continu et je peux les prendre faut les prendre telle qu'elle la notion de table donc là on est plus sur l'abstraction d'un flux de change log et donc en fait chaque chaque message correspond à un état associé à la clé un monde donc on peut voir dans l'appartement dans l'aspect cas stream on peut voir les records en fait comme si c'était des inserts en fait en base de données donc à chaque fois ça va correspondre en fait à une nouvelle occurrence en mode catable mais en fait un record on peut le voir comme un upsert ou un voire un dilette pour une clé donnée donc on va mettre à jour le solde on va mettre à jour un compteur et à la fin évidemment on va pouvoir le supprimer si je le mets à nul la valeur dégage donc pour résumer le stream on peut le voir comme un change log d'une table d'une table sql c'est à dire qu'en fait on va avoir toutes les opérations de mise à jour dans notre stream alors que dans une table cette la vue matérialisée en fait de ce stream donc ça va vraiment être le calcul un snapshot un état un instant donné donc un petit exemple qui déroulé donc là je vais je vais faire une agrégation donc sur un stream qui contient des données de variation d'action donc j'ai un stream donc j'ai la clé ça va être le nom de l'action et ensuite la valeur ça va être l'opération plus ou moins une valeur donc je vais faire une agrégation le but c'est d'avoir au final mais de sommet en fait le coût total par action donc je commence je fais une agrégation donc derrière en fait ça va être un groupe bail et là ici la valeur ça va être compte étoile non seulement plutôt donc là ici ma table premier coup ça ressemble à ça donc à la clé stock à j'avais leur son qui associait et derrière je vais pouvoir produire un événement par rapport à ce que j'ai calculé donc j'ai une autre valeur qui arrive pour stock b qui me dit que ça a pris plus 10 dollars donc là ma table maintenant elle va avoir deux lignes donc j'ai une ligne pour stock a unique pour stock b avec les valeurs qui vont bien donc là comme j'ai fait une mise à jour de ma table et bien derrière je peux transformer ça en stream donc dans le stream que je vais récupérer je vais aussi récupérer la dernière valeur qui a été calculée pour stock b ensuite si j'ai une nouvelle valeur qui arrive pour stock a du coup je vais faire la somme par rapport à l'état qui a été conservé au niveau de la table et du coup la valeur pour stock a changé ça 100 moins 32 ça fait à peu près 68 et donc là qu'est ce que je vais produire dans le stream de sortie et bien ça va être la dernière valeur à jour pour la clé pareil pour stock b etc je mets à jour ainsi de suite donc c'est ça l'idée derrière la notion de stream de table je vais laisser maxime ensuite à autre agréation qu'on peut faire à jérôme parlait au début ça va être de d'agréger afin de de regrouper les données par fenêtre de temps donc la première possibilité qu'on a c'est faire du windowing tumbling tumbling c'est quoi on va choisir une fenêtre de temps par exemple dix minutes et en fait on va regrouper les messages qui vont arriver par on va les regrouper par deux minutes par deux minutes et ils s'enchaînent le tumbling c'est les fenêtres de temps les unes à la suite des autres donc comment on peut le voir ici on a un flux de données qui est en haut et donc ensuite à une fois qu'on va faire notre notre windowing on va se retrouver avec une table derrière étant donné qu'on a fait une agrégation et la clé ça sera la fenêtre de temps donc là on aura une fenêtre de temps et dedans on aura eu deux records celle-là on aurait eu trois records etc etc presque comme le tumbling faire du hopping donc pareil on choisit une fenêtre de temps donc deux minutes sauf qu'au lieu de les coller les unes après les autres on peut choisir le décalage donc là on va peut-être pouvoir décaler que de 80% c'est à dire que les cinq secondes on va décaler de quatre secondes et ça nous permet peut-être de trouver des résultats qu'on n'aurait pas trouvé dans certains cas admettons qu'on est on veut détecter des tentatives de connexion à un site internet à des mauvaises tentatives de connexion donc on a une limite de trois par minute trois connexions par minute si on a des fonds on fait des fenêtres d'une minute il suffit qu'on ait deux tentatives de connexion à la fin de la fenêtre et une autre au début de la fenêtre suivante et on va louper à l'étroi totatique qui en fait était en moins d'une minute grâce à du windowing hopping en fait on va pouvoir faire beaucoup plus de fenêtres que sur du tumbling et en pouvoir détecter plus de cas et ensuite dernier windowing c'est du session donc là la durée sera variable on va pas définir la durée la session mais c'est plutôt le gap en fait le laps de temps à partir duquel on considère que ces deux sessions donc on veut par exemple le cas standard c'est essayer de tracer les sessions d'utilisation d'un utilisateur donc on va voir un topic avec toutes les pages qu'il a vu sur le site avec des temps en fait l'heure à laquelle il a visité la page et donc on va dire qu'on a les sessions considère que deux sessions sont différentes il ya plus dix minutes d'écart et donc c'est ce qu'on voit ici bon là c'est deux secondes donc on a une première session ici une deuxième ici etc donc le gap c'est ce qui permet de casser les sessions donc maintenant on va essayer d'aller un peu plus loin on a vu les égrégations on a vu le windowing donc maintenant je crois que je sais pourquoi j'avais pas beaucoup de données tout à l'heure je vais être obligé de le faire pour avoir un peu de trucs qui se passe c'est que j'avais pas lu ce qui se passait dans mon premier stream qui était net for traffic nested en mode earliest donc en fait j'avais pas chargé toutes mes données dans mon topic depuis le début j'avais juste commencé à écouter depuis la fin donc après j'avais comment créer un deuxième stream mais qui se basait sur le premier mais bon le premier n'avait pas les données donc là si je me remets ici voilà il ya un peu plus de choses donc maintenant on va aller sur notre machine qui était compromise et en fait on va lancer je vais rester sur cette agrégation à côté pour voir le nombre de requêtes par ip c'est intéressant pour voir s'il se passe des trucs et je vais lasser un nmap comme on l'a vu tout à l'heure ça va nous permettre de scanner les ports sur une plage d'ip donc là nous on a préparé un petit nmap qui va nous scanner environ 1000 ports donc les 1000 plus utilisés sur une plage d'ip donc de 0 à 24 donc là on va lancer ici et là normalement il va se passer pas mal de choses sur notre réseau il devrait commencer à s'exciter ici ouais voilà là il se passe des trucs donc on voit par exemple sur l'ip 66 là je suis déjà 2700 paquets qui sont passés 3800 sur les autres etc bon là il se passe pas mal de trucs alors que tout à l'heure c'était calme donc on peut commencer à dire bah tiens il se passe quelque chose je me dis si c'est bien prendre le focus pas la taper à la main je vous expliquer un peu leur quête pour un peu de coloration comme ça donc ce qu'on va essayer de faire c'est qu'on va essayer bon les scans de port c'est assez fréquent on va essayer de détecter ça donc on va créer une nouvelle table donc qui va s'appeler connexion par ip par port par 60 secondes le but ça va être de détecter par ip et par port enfin chaque port de chaque ip comme une fois ils sont appelés à une minute donc on va faire un créate table on va sélectionner l'ip de destination le port de destination on va compter combien d'occurrence on va avoir sur la fenêtre de temps donc je vais me récupérer aussi le début de la fenêtre ça va me permettre de faire des agrégations ensuite encore en plus là dessus donc depuis mon topic enfin mon stream network traffic flat donc là je fais mon window tumbling donc là je fais un truc simple parce que j'ai pas besoin d'un truc très précis donc je fais pas de hopping donc un tumbling ça me suffit je définis 60 secondes et je fais mon groupe by ip de destination et port destination donc je prends ça j'arrête ma requête précédente faire un select là dessus et je vois que j'ai beaucoup d'entrée pourtant il sait c'est quand même une plage d'une minute on avait essayé de passer deux trois minutes depuis tout à l'heure je vois que j'ai beaucoup d'entrée ça me paraît suspect donc ça veut dire qu'il ya beaucoup de ports qui ont été appelés sur mes quatre ip que j'ai sur mon réseau vagrant donc beaucoup de ports donc on va essayer à ce qu'on peut se dire c'est que on va essayer de compter fait que la première requête nous a permis de définir tous les ports qui ont été appelés différents différemment un truc qui manque dans cas sql qu'on s'est aperçu en préparant ce conf c'est qu'un truc qu'on a en sql un truc classique c'est le compte distinct d'un champ c'est vachement pratique pour savoir une valeur d'une table combien de fois elle est présente mais ça on l'a pas en casque sql donc là c'est pour ça qu'on doit passer par deux tables donc là on va créer une nouvelle table qui est pour détecter les potentiels scans de ports donc on va récupérer on va se baser sur la table qu'on a créé précédemment on va récupérer la fenêtre qu'on avait créé la fenêtre la plage l'ip destination et on va compter donc en fait ce qu'on avait c'était des ports par ip sur une plage on va compter combien de ports sur l'ip est donc chose intéressante donc là moi je veux pas compter pour toutes les ip et toutes les plages parce que j'aurai beaucoup trop de volume de données ça sera pas forcément intéressant donc moi je veux que ce qui m'intéresse c'est savoir si une ip elle a au moins 20 ports qui ont été appelés en moins d'une minute c'est pour ça que je rajoute le compte étoile supérieur à 20 donc je fais ça je crée ma table je vais faire un et là je vois je vais peut-être je vais alléger ce sera plus simple l'ip et le compte scan je vais l'appeler là je récupère juste l'ip destination et le compte donc on voit que j'ai mon ip point 10 à l'ip 967 fois la point 12 967 etc donc c'est quelque chose qui est pas normal d'avoir une ip qui est qui a environ mille ports qui sont appelés c'est qu'il se passe en fait on s'est fait scanner tout simplement bon c'est normal on a fait un map ou un map on l'a vu s'est déroulé à côté c'est pas mal il fait il récupère plein d'infos comme le disait géraud tout à l'heure là il a vu que sur la machine point 66 il y avait le port ssh qui était ouvert sur ben enfin il a vu que le port 22 est ouvert il a capté que c'était du ssh et il a même pu récupérer la version derrière et là où c'est vachement intéressant c'est que par exemple sur sur ma machine c'est là donc là c'est l'ip 12 il a vu que le port 54 32 est ouvert et c'était du postgre sql du 9.6.0 bon et ça c'était en deux clics et c'est ouvert à tout monde donc c'est très facile de savoir de pouvoir trouver des ports et potentiellement des failles s'il ya des vieilles versions de service donc maintenant on a réussi à potentiellement détecter des scans de ports maintenant on va faire un autre style d'attaque donc on va faire du déni de service donc on va utiliser slow loris slow loris le principe ça va être d'ouvrir le plus de connexions possible sur un serveur et les garder ouverte le but c'est de saturer le pool de connexion du serveur pour ne qu'il ne soit plus accessible par d'autres services donc pour ça on utilise slow http test donc là en fait ce que je veux dire c'est que je veux dire bah tu vas m'ouvrir dix mille connexions sur mon hôte de destination donc il ya plusieurs paramètres tu veux faire 500 par seconde etc je lui mets mon url donc là c'est l'url de ma web qu'on a vu tout à l'heure donc la web up c'est une appli spring boot qu'on a généré avec jipster d'ailleurs j'ai non je l'ai là là ici elle tourne tout va bien je fais des f5 elle va très bien donc là du moment par contre où on va lancer slow loris donc je lance donc là il va ouvrir des connexions donc il est déjà à 1200 connexions ouverte donc là moi j'étais sur les potentiel les portes de les scans de ports donc là on voit que la machine 66 il ya plein de ports qui sont scannés dessus en fait la machine la pointe 66 c'est celle qui fait l'attaque en ce moment et en fait elle utilise des ports différents quand elle envoie en fait c'est juste les réponses qu'elle reçoit donc à fait elle ne se fait pas scanner c'est plutôt elle qui est en train d'attaquer donc là on voit que sur l'outil à côté nous a dit service il est plus belle et valable j'ai connecté 4000 connexions et ça y est il est mort dix mille ça suffisait largement et si je reviens ici il marche encore comment ça se fait t'es pas censé être là toi ouais non mais on voit qu'il n'y a pas de cache ça y est il est en train ça y est voilà bah il est plus dispo salut si je retourne là cinq minutes ouais bon je vais vous montrer juste faut que j'accélère en fait comment détecter il y a plusieurs moyens de détecter une attaque slow rice on peut regarder le principe c'est d'abord là ce qui se passe c'est qu'il envoie des signes il reçoit des signes hack mais il fait jamais le hack donc ça c'est une des méthodes de pour détecter une attaque slow rice qui est en cours sinon moi je la lance vite fait pour vous montrer moi ce que là je détecte juste que mon mon ma web elle est down donc en fait je vais voir que elle répond plus par des signes hack elle répond par des hacks et des resets c'est donc si donc là ce qu'on a fait c'est qu'on a comme tout à l'heure c'est classique on a fait sur des fenêtres de 60 secondes on a regardé si on a plus de 200 requêtes qui ont les flags hack et reset donc là on voit qu'on a un paquet donc en fait c'est notre requête qui est en train de tuer notre web voilà hop tac merci maxime donc voilà donc c'est c'est une première version de ce qu'on a du coup commencé à creuser après donc il y a évidemment beaucoup d'axes d'amélioration possible et l'un des premiers axes c'est le fait de pouvoir enrichir en fait nos données donc l'idée c'est quoi c'est de collecter des métriques sur les serveurs sur les appels etc etc de les pousser de la même manière en fait dans kafka et de faire ensuite avec ksql des jointures pour enrichir les données et améliorer la détection donc on peut faire des jointures de stream donc un petit exemple donc l'idée c'était quoi c'est donc on a un topic qui contient notre stream qui contient les trames réseaux on a aussi du coup un autre topic qui est dans lequel on va intégrer donc toutes les métriques qu'on aura collecté sur les serveurs là dessus on va pouvoir faire un joint par exemple sur l'ip l'idée si je mappe l'ip source avec les métriques pour cette ip je vais pouvoir faire une jointure et du coup enrichir mon stream et sur ce stream là je vais pouvoir faire des nouvelles opérations je vais pouvoir filtrer par exemple donc là sur mes données agrégées sur mes données jointées je vais pouvoir par exemple ben sélectionner que les données dont la charge dépasse un certain seuil par exemple pour toujours creuser là dessus l'autre idée c'est que ksql permet de d'intégrer ses propres fonctions utilisateurs et donc ce qui se peut se faire aussi c'est imaginons vous avez un modèle qui est développé qui vous permet de prédire si enfin d'estimer si une requête est douteuse ou pas on peut imaginer l'embarquer dans une udf donc user defined function et faire en sorte que cette méthode prédict en fait cette fonction prédict en fonction de d'un certain nombre d'informations vous retourne un score qui vous dit si effectivement oui ou non c'est c'est suspect donc ça c'est c'est les pistes et donc du coup pour conclure rapidement donc on a fait un petit tour de ksql donc on a vu ça permet de faire du sql en mode temps réel donc effectivement ça ressemble un petit peu mais très vite en fait on se rend compte que ça sort du sql classique qu'on a l'habitude d'utiliser c'est open source donc allez-y peut l'utiliser amusez vous et donc il ya plusieurs moyens de l'utiliser soit mode exploration de données donc comment on comme là on a fait un petit peu là avec maxime on va pouvoir enrichir les données aussi par le mécanisme de jointure du coup on va pouvoir faire des jointures entre plusieurs streams et du coup enrichir la donnée on va pouvoir étendre le langage en ajoutant nos propres en fait nos propres fonctions définies par nous mêmes typiquement en intégrant un modèle de machine learning derrière et derrière ça répond à des cas d'utilisation métier typiquement ouais le gros effectivement détection d'intrusion détection de faute vous avez des gros volumes de données ça peut être assez sympa d'utiliser ksql et pour tout ce qui est aussi ben processus d'etl donc vous avez des données vous les récupérez donc là typiquement récupère des métriques on récupère des paquets on les agrèges on les enrichi on peut les enrichir avec des données référentielles etc etc et après ces données une fois qu'on les a trituré mais on peut aller les exporter ailleurs dans du la six heures je préfère du dashboarding après derrière etc etc voilà merci à vous merci